Ça peut être complexe à appliquer une mesure semblable, donc c'est pour ça que c'est important de voir ce qui sera écrit dans le décret. Notre attitude, c'est de dire qu'on va rendre ça facile. Au lieu de donner des constats d'infraction, nos inspecteurs vont donner des couvre-visages. Bon, bien c'est demain le port du masque qui va être obligatoire dans les transports en commun partout au Québec pour tous les passagers de 12 ans et plus. J'en parle avec l'homme que vous venez de voir d'ailleurs à l'écran, Philippe Schnob, président du conseil d'administration de la STM, la Société de transport de Montréal. Bonjour, monsieur Schnob. Bonjour. Alors, le port du masque obligatoire dès demain sur l'ensemble du réseau, mais vous ne donnerez pas d'amende. Expliquez-moi comment vous allez appliquer ça. Dès le départ, ça avait été mentionné quand l'annonce a été faite qu'il n'y aurait pas de coercition à ce niveau-là, pas d'amende, donc ce n'était pas prévu de toute façon. Nous, on a dit qu'on va prendre l'approche de sensibilisation. On va faire répéter le message. Ceux qui prennent le métro, déjà aujourd'hui, vous allez commencer à voir des affiches un peu partout qui rappellent que c'est la nouvelle consigne. On va le répéter. Dans les bus, ce sera écrit à l'avant des bus, ce sera écrit dans le bus. Le chauffeur de bus pourra appuyer sur un bouton pour faire passer un message, pour rappeler aux gens que c'est la consigne. Et on va surtout distribuer des masques. On en a déjà distribué 235 000 couvre-visages en juin. On va continuer. On reprend la distribution demain. Ça va se faire dans des stations de métro en après-midi la semaine prochaine. On alterne. Une semaine, c'est l'après-midi. Une semaine, c'est l'avant-midi. Si vous voulez avoir la liste des stations où on fait ça, c'est à stm.fo. C'est très détaillé. On va le faire aussi sur certaines lignes de bus plus achalandées. Donc l'idée, c'est sensibilisation, distribution. On va avoir distribué un million et demi de couvre-visages d'ici la rentrée. On se dit plus les gens vont avoir accès à ça. Puis ça a déjà fonctionné parce qu'on est passé de 0% de port du couvre-visage ou à peu près au mois de mai. Puis on est rendu à peu près à 60% si on se fout aux observations visuelles qui ont été faites dans le métro. Donc ça a quand même eu des résultats de tout ce qu'on a fait jusqu'à mai. Donc vous misez sur la bonne volonté des gens qui voudront, à votre avis, porter le masque. Mais on sait quand même que le port du couvre-visage, ça ne fait pas l'unanimité. Qu'est-ce que vous allez faire contre les récalcitrants? C'est son nombreux ou même s'il y en a quelques-uns. Qu'est-ce que vous allez faire à la STM? Pour l'instant, c'est ce que je vous ai dit. On va distribuer des couvre-visages. Quelqu'un n'aurait pas dans le métro. Les agents de station vont en avoir. Mais en cas de refus de le porter, par exemple? Moi, je pense que les gens vont devoir s'habituer. Ça va devenir obligatoire aussi dans les endroits publics fermés à Montréal. Alors si vous n'avez pas de masque, si vous ne pouvez pas rentrer à l'épicerie ou à la pharmacie parce que vous ne voulez pas porter de masque, peut-être que là, les gens vont se rendre compte qu'il faut qu'ils mettent un peu de l'est dans leur conviction parce que... pas prendre le bus ou le métro, c'est une chose, pas pouvoir rentrer à l'épicerie, ça en est une autre. Alors je pense que ça va aider quand ce règlement-là va être appliqué à Montréal et s'il est aussi à la grandeur du Québec, ça va inciter les gens à jouer le jeu et à le porter parce que je pense que c'est très important que tout le monde contribue à cette mesure-là. De notre point de vue, c'est aussi une façon de rassurer les gens. Les gens sont inquiets. Les gens pensent qu'on peut être contaminés dans le transport collectif. Est-ce le cas ou non? La question n'est pas là. Il faut rassurer les gens. On doit ramener les gens dans le transport collectif parce que je ne pense pas que la solution soit ça de retourner chacun dans sa voiture. Ce qu'on observe beaucoup dans les dernières semaines, il y a beaucoup moins de monde qui utilise le transport en commun qu'auparavant qu'avant la pandémie. Je dirais par ailleurs qu'il y a beaucoup moins de monde en général sur la route, que ce soit en auto ou en transport. Les gens ne vont pas travailler. Tout à fait. C'est clair. Ils ne vont pas plus en voiture si on traverse et on voit la congestion sur les ponts le matin à Montréal, il n'y a pas beaucoup de congestion. Donc les gens ne sont pas nécessairement dans leur auto. Ça, c'est le côté positif de tout ça. Oui, il faudrait pas qu'on retourne en auto. Oui, vous avez certainement vu ce qui s'est passé en France, cet épisode tragique, un chauffeur d'autobus qui a demandé à des usagers de porter le masque et il a été violenté. Il en est même décédé vendredi. Vous, de votre côté, vous n'avez pas l'intention de demander au chauffeur d'autobus de vérifier le port du masque? Je n'ai pas vu cette nouvelle-là, puis c'est très regrettable. Évidemment, c'est clair qu'on va intervenir s'il y a des gestes violents qui sont posés. La question n'est pas là. On va sensibiliser les gens au port du masque, mais s'il y a des gestes violents, c'est autre chose complètement. Il y a nos inspecteurs, il y a la police pour faire respecter la loi. On n'a pas le droit de frapper les gens. C'est clair. J'espère qu'il ne faut pas qu'on en vienne là. C'est une norme sociale. Tout le monde doit aller contribuer à rassurer les gens. Tout le monde doit le porter. Et jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, on est passé de 0 % à 60 % de port dans le métro, d'après les observations visuelles, sans même que l'obligation soit en vigueur. On a bon espoir de pouvoir atteindre un niveau assez élevé. Il y a des gens qui ne pourront pas le porter. Je fais confiance aux gens, en effet. Très bien. Alors, on verra bien comment ça va se passer. Philippe Schnum, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.